Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque j'avais envie de répondre à une idée reçue que j'entends depuis plusieurs années, quelque chose qui m'énerve vraiment, de la part de gens qui ne lisent jamais. Cette idée reçue c'est que le numérique va faire disparaître le livre papier. J'ai ici, je pense, l'une des réponses à cette question avec la petite collection Histoires Animées qui est parue chez Albain Jeunesse. J'ai deux albums ici. Alors comment ça marche ? C'est une interaction entre le livre papier cartonné ici, puisque c'est pour les plus petits. Je vais vous faire une petite démonstration avec, ce qu'il nous faut également, c'est une tablette ou un iPad et l'appli qui est intégrée dedans. Voilà comment ça se présente. On a donc nos deux livres ici. Donc il y a toute une collection dans la collection Histoires Animées chez Albain Jeunesse, chez Albain Michel Jeunesse. Il y a toute une collection qui est en train de se développer. J'ai ici donc deux albums. Peur du Noir, moi de Magali Leuch et Copain de Charlotte Gastaud. Donc comment ça marche ? Alors je vais vous présenter surtout Copain, je pense mieux fait, moi c'est mon préféré entre les deux. Peur du Noir, moi, l'histoire d'une petite fille, excusez-moi, l'histoire d'une petite fille qui a peur du noir. On peut lire tranquillement l'album, d'une certaine façon, format papier simplement, et ensuite passer à l'appli. Mais penchons-nous sur Copain que je trouve plus fun, plus édifiant. Donc Copain, je vais vous montrer les premières pages papier. Voilà, c'est l'histoire d'un petit bonhomme avec un oiseau qui se demande, tiens, Copain, seul, il se demande s'il est seul, etc. Des petites traces de pattes d'oiseau, on n'en sait pas plus. Moi, moi, tiens, quelqu'un, lui, il est en train de chercher dans un trou qui est vide. Un copain et il y a un petit oiseau qui passe. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec la tablette. Voici donc, maintenant, on a installé la tablette. Donc l'appli, elle prend 60 mégas, c'est pas trop lourd. En plus, une fois qu'on a chargé l'appli, on n'est plus obligé d'être connecté, d'être sur le wifi, etc. Pour pouvoir continuer à lire le livre, une fois qu'on l'a chargé, on est tranquille. Donc voilà, j'ai rentré, j'ai donné accès à mon appareil photo pour la tablette, enfin pour l'appli. Et on passe, donc, vous voyez, à Copain. Ah, tiens, effectivement, Copain déjà sur la couverture. Bon, là, c'est pour les besoins de la vidéo où je suis assez prêt. Normalement, on est un peu plus éloigné, on peut voir plus de choses. Mais donc, vous voyez, à partir du moment où on touche les oiseaux, ils s'envolent. Voilà, ça c'est pour la couverture. Donc, on ouvre les pages. Voilà, on a notre personnage. Bon, gentiment, voilà, il y a les oiseaux qui reviennent. Mais donc, comme je vous le disais, tout à l'heure, il était seul. Seul ? Seul ? Peut-être pas. Peut-être pas, vous voyez. Seul ? Peut-être pas. Et donc, ici, est-ce que notre personnage regarde le trou seul ? Quelqu'un ? Vous voyez, et quand on touche. Donc, il se passe des petites choses. Bon, il se passe aussi des choses en haut de l'arbre. Mais là, je ne peux pas vous les montrer. Et donc, c'est comme ça, sur plusieurs pages. Le personnage se demande, tiens, on joue ? Et si on touche la plume, qu'est-ce qu'il se passe ? Pas mal, hein ? Donc, voilà. Je ne vais pas vous décrire tout le livre. Déjà, je me suis mal arrangé avec la caméra. On ne voit pas tout. Et ensuite, surtout, je ne voudrais pas éventer toute l'histoire, qui est quand même assez jolie. Donc, voilà, ça, c'est pour Copains, de Charlotte Gasto. Et donc, on a un peu le même système. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour Peur du noir, moi, de Magali Leluche. Voilà, normalement, c'est un petit album où il se passe aussi pas mal de choses à l'intérieur. Mais là, on ne va pas prendre ce temps-là. Qu'est-ce que vous en pensez, donc ? Pas mal. On voit bien l'interaction entre le livre papier et, maintenant, le numérique, qui arrive à grand pas. Il va y avoir une petite révolution qui va s'opérer. Il y a un petit peu dans tous les domaines, dans le documentaire, dans l'album jeunesse, dans plein de domaines, comme ça, vraiment des petites choses qui se passent pour de la création. Donc, n'hésitez pas à faire figurer cette petite vidéo sur votre Facebook, sur vos comptes, partout où vous pouvez, sur les réseaux. Il faut faire partager l'idée. Parce qu'après tout, merde, désolé, mais... Cette idée reçue, elle circule, il est temps de lui tordre le cou, il est temps de montrer un petit peu toutes les innovations. Il y a quand même des auteurs qui sont derrière, des créateurs. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, très important, et pensez également, après tout, à vous abonner.